Allez, on ouvre une page sport à présent avec le marathon de Tours qui débarque en ville. Un parcours 100% urbain dévoilé aujourd'hui, mettant en voileur le patrimoine local ainsi que les bords de Loire et du Cher. On chausse les baskets avec l'organisateur de l'événement. Bonsoir Christophe Chinette. Bonsoir Franck. Vous êtes donc président du comité d'organisation des 10-20 km et du marathon de Tours. C'est du marathon dont on va parler ce soir. La 9e édition, c'est le 24 septembre avec un parcours entièrement revisité en ville, 100% urbain. Pour quelles raisons ? Alors tout ça, tout simplement parce qu'il faut se renouveler à un moment donné. C'est comme tout et ça fait effectivement, comme je disais, 9 ans qu'on fait ce marathon. Depuis 2 ans, on avait un retour à partir du 30e kilomètre qui était un peu difficile avec moins de public et qui devenait un peu triste. Donc il fallait vraiment le redynamiser. Et puis on s'est dit, pourquoi on ne se servait pas de cette belle ville de Tours pour prendre l'ensemble, on va dire, de la ville et en faire se servir des lieux, des sites qui sont déjà courus par les amateurs tous les week-ends. Et on a une belle ville, donc on va en profiter. Et puis c'est surtout pour retrouver du public, du monde, de l'ambiance. Et un marathon urbain, ça fonctionne. Aujourd'hui, vous avez deux types de marathons qui fonctionnent bien. C'est tout ce qui est festif. Voilà, c'est tout ce qui est festif. Vous avez le Médoc, le Beaujolais, voilà, tout ça, ça fonctionne bien. Et puis tout ce qui est urbain avec des grands marathons qui fonctionnent bien, qui sont en centre-ville. Voilà, donc, mais c'est urbain avec beaucoup de nature, puisque vous savez que c'est les trails aujourd'hui aussi qui fonctionnent bien, tout ce qui est nature. Donc on n'oublie pas et on a une ville aussi, on a la chance d'avoir une ville très verte avec les bords de Loire, les bords du Cher. Oui, effectivement, il faut en profiter. Voilà, vous avez découvert tout ça. Et puis voilà, c'est l'air, quoi. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des chronos cette année ? Alors, il y a toujours possibilité, si on s'entraîne bien d'avoir des chronos. Mais attention, ce marathon, il va être exigeant, puisque beaucoup de relances, évidemment. Qui dit urbain, on dit beaucoup de relances. Quelques petites montées aussi, pour ceux qui croient que Tours, ça ne monte pas, il y a quelques petites montées. Mais il va être superbe, avec un très beau patrimoine. Alors justement, quels sont les points importants de ce tracé ? Les points importants, on passe devant tous les lieux mythiques de la ville de Tours. Donc, les Champs-Elysées, Tourangeau, l'avenue Grammont. On passe devant le Pays des Sports. On revient à l'histoire, donc au lieu du sport Tourangeau, sur la place Jean Jaurès. Si on a la chance d'avoir un beau temps face à l'hôtel de ville, le tribunal, devant le Grand Théâtre. Donc voilà, on mêle toujours, pareil, la culture, le patrimoine et le sport. Et tout ça, c'est important aussi pour les coureurs d'avoir ce public et puis ce patrimoine aussi, un endroit agréable pour courir. Alors oui, c'est important. Et puis alors ça, ça devient important. On sait qu'à partir du 25, 30, 30e kilomètre, on a le fameux mur. Donc c'est important de revoir du monde, sa famille, ses amis. Et puis, vous allez voir sur le parcours, la dernière boucle des 10, elle est commune aussi aux 10 et 20 kilomètres. Donc il y aura beaucoup de public pour applaudir les coureurs du 10 et 20 kilomètres. Et puis, ils seront là pour évidemment accueillir les coureurs, encourager les coureurs du marathon. Combien de coureurs vous espérez cette année ? Alors sur le marathon, on espère doubler, donc avoir entre 2000 et 2500 marathoniens au total. On est quand même sur une épreuve de 11 000 coureurs entre le 10, le 20, la marche nordique et puis la course des jeunes. Et un marathon qu'on peut faire à deux, ça c'est intéressant. Et puis le marathon du haut, effectivement, avec une zone du haut qui va se passer le relais au niveau de l'île Belzac. Et la grande différence avec les autres années, c'est qu'on vous réserve aussi une zone où le premier coureur pourra rejoindre le deuxième pas loin de l'arrivée et puis terminer la course, le marathon ensemble. Et ça, symboliquement, c'est fort. Et de la convivialité. Et pour terminer, vous recherchez toujours des bénévoles. C'est crucial pour la bonne tenue de ce marathon. Alors oui, c'est crucial. Alors je pense aussi toujours, c'est une course éco-responsable. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site aussi tout ce qu'on fait sur l'éco-responsabilité. Ça, on y tient. Et puis oui, des bénévoles, il va nous falloir plus de 1000 bénévoles, 500 signaleurs. Donc c'est pas de mince affaire. Il faut que le territoire ait une belle métropole, une belle ville, une belle région, un beau département. Il faut que le territoire croit en lui. Et il faut qu'on reste dans les grandes courses françaises. Et tout ça grâce à nos bénévoles. Donc là, à partir de début avril, effectivement, on va lancer la campagne de recrutement des bénévoles. On a besoin de vous. Et puis bénévole.runningloirevallet.com C'est le mail générique. Ne vous inquiétez pas, on va communiquer dessus. Et puis les postes seront ouverts. Merci beaucoup Christophe Chinette pour cette présentation du marathon de tour. Merci. 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 Merci.